Bienvenue sur ce live, nous allons parler du mainnet, sujet assez chaud. Pour parler de ça aujourd'hui nous avons Michael, le CEO de TAMARA, Martin le CFO, Benjamin CPO, Guillaume le directeur de support et moi-même directeur de communication. Donc aujourd'hui cette AMA va être séparée, va être divisée en trois parties. On va d'abord voir toutes les choses qu'on a, toutes les choses qu'on a accomplies sur les 12 derniers mois, ensuite on parlera de l'AMA avant de conclure. Donc je vais afficher ça, on va commencer avec le premier slide. Bonjour tout le monde, oui j'entends du bruit de fond derrière, bonjour tout le monde, je ne sais pas dans ceux qui ont leur micro d'allumé, si vous ne parlez pas, si vous pouvez vous mettre au mur s'il vous plaît, pour entendre l'écho. Juste pour être sûr, est-ce que tout le monde entend bien sur le chat, vous pouvez nous confirmer que ça passe ? Et Guillaume tu nous dis si ça passe ? Ouais, ça a l'air d'être bon. Super. Nickel, donc rebonjour à tout le monde, donc comme l'a annoncé Nico, on va vous parler un petit peu de ce qui a été fait cette année. Ça fait peu près un an qu'on a commencé à travailler sur Ternoa. Où on est aujourd'hui, on va parler du Mailnet et aussi on va parler de la suite après. Donc je vous laisse dérouler le premier slide Nico, OK Testnet. Donc je vais commencer par vous parler du Testnet. Donc les habitués, vous avez pu suivre au fur et à mesure de l'année tout ce qui a été développé. Mais pour tous ceux qui nous découvrent, qui viennent de rejoindre l'aventure, Martin tu peux éteindre ton micro s'il te plaît ? On t'entend taper sur ton clavier. Pour tous ceux qui nous ont rejoints en cours d'année, je vais vous faire vraiment essayer de le faire en quelques minutes, de vous présenter tout ce qui a été accompli. Donc j'ai séparé la présentation de la blockchain en deux parties, partie NFT et partie crypto. Sur la partie NFT, donc ce qu'on a accompli sur Testnet, c'était tout ce qu'on avait prévu il y a un an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la blockchain Ternoa, vous êtes capable de mint un NFT, donc ce qui est classique, donc via les SDK, via pour le cas de JS ou via l'application. Vous avez la possibilité d'y ajouter un secret, donc ce qui est l'une des innovations de Ternoa. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet, donc ajouter un secret, c'est de permettre d'ajouter un fichier qui va être caché derrière le NFT classique. Donc ça, c'est aussi terminé. La création de la time capsule, donc vous pouvez le faire aussi. Pas depuis l'application, pas depuis le wallet. Aujourd'hui, on peut le faire depuis le SDK et directement depuis la blockchain. Donc vous allez pouvoir prendre un NFT et compiler dedans toutes les informations que vous voulez, des photos, des vidéos, des textes, bref. Ça fonctionne et les fonctions de bridge fonctionnent aussi. Vous allez pouvoir, sur la partie NFT aussi, faire des enchères. On le verra peut-être un petit peu plus tard. On a développé deux types d'enchères, l'enchère anglaise et la Dutch Enchère. C'est ça, Martin ? Ça s'appelle la Dutch, je suis plus sûr du nom. Donc les enchères, on va dire, de type classique où c'est celui qui met la plus grosse enchère qui gagne, les enchères inversées, donc c'est le montant qui descend et c'est celui qui achète au montant le plus haut qui gagne l'enchère. Donc c'est terminé aussi, c'est sur la blockchain. Le système de délégation qu'on a appelé Mirror, enfin la délégation en fait englobe le Mirror, le Lending, donc c'est aussi terminé sur Terre Noire. Donc vous allez pouvoir prendre un NFT, le prêter à quelqu'un et le récupérer sur certaines conditions. Donc cette brique-là sur la blockchain est aussi terminée. Voilà, donc vous avez, je crois, en tout sur cette partie de NFT, il y a 50 ou 60 000 NFT qui ont été mutés avec des secrets. Donc une partie qui a été faite par nous pour la Time Engine et une autre partie par la communauté, donc qui est assez active. La deuxième partie donc du testnet, c'est la partie crypto, donc qui a été développée sur le testnet, le système de donc les nodes, les validators, donc tout ça c'est en place. On a le système de nomination pour pouvoir permettre, on peut le faire aujourd'hui avec des tests de CAPS, donc de choisir un validateur et d'y envoyer ses tokens. La gouvernance fonctionne, la trésorerie, le comité technique, donc c'est tout ce qui concerne la gouvernance, les votes, savoir quelles vont être les prochaines actions qu'on va pouvoir faire sur la blockchain, accepter les mises à jour, changer le coût de Mint, bref tout ça c'est en place aussi et c'est terminé. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont testé, mais en tout cas voilà c'est en place depuis maintenant je crois depuis novembre. Toutes ces briques là ont été mises en place depuis à peu près novembre. Je vais laisser la parole à Guillaume pour voir s'il y a des questions déjà sur ces points en particulier. Alors pour le moment pas de questions de mon côté. Très bien. On va refaire un tour après. Ok je continue alors sur la partie sur la partie wallet. Donc il a été téléchargé aujourd'hui 50 000 fois, je crois que Ben tu m'as dit 20 000 sur iOS et 30 000 sur Android, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Donc aujourd'hui le wallet a été mis à jour justement il y a quelques jours, je crois que vous l'avez fait il y a trois ou quatre jours, ou du moins la semaine dernière. Et vous pouvez être le wallet donc bien entendu manipuler aujourd'hui le token, envoyer du token, récupérer les tokens, minter l'NFT, l'application avec les dApps qui vous permet d'accéder à la TimeEngine à la Marketplace. Qu'est-ce qu'on a de plus ? On a aussi rajouté la brique Metaverse qui va vous permettre de vous connecter à l'Espace VR pour pouvoir entrer dans les mondes VR. Et on a la brique qui permet d'associer le wallet, comment dire, votre compte ternois au compte Ethereum qui est aussi terminé mais qui n'est pas encore poussé sur l'application. Mais ça a été aussi développé durant cette année. On a l'indexeur et l'explorer donc sur la partie blockchain qui a été complétée. L'explorer vous savez un petit peu tout ce que c'est j'imagine, c'est l'outil qui va vous permettre de suivre toutes les transactions, les blocs, les NFT qui ont été mintés, donc de rechercher et de voir l'activité qu'on a sur la blockchain. Et l'indexeur ça permet, c'est plus un outil pour les développeurs, ça permet, on va dire, c'est un outil qui va lire sur la blockchain, qui condense les informations et qui permet aux développeurs d'aller les lire sans interroger la blockchain directement. C'est mieux, on va dire, pour la blockchain de ne pas être sollicitée en lecture des milliers de fois par seconde. Donc l'indexeur a été aussi déployé, on a utilisé une solution qui s'appelle SOBSQL, qui est une solution qui a été prouvée et on a toute la documentation, vous pouvez la retrouver sur GitHub. Toujours pas de questions ? Allez, il y en a une petite. Est-ce que le Terno à Wallet sera disponible sur Windows Phone ? Alors, c'est possible, on ne l'a pas du tout dans les cartons. C'est la première fois qu'on nous le demande, donc en fonction, s'il n'y a qu'une personne qui le demande, peut-être pas. Mais en tout cas, on utilise React Native pour faire les wallets et on peut générer en fait n'importe quel type d'application. Ben, tu as peut-être plus d'informations que moi sur ce sujet-là, par rapport à la possibilité. Moi, je crois que ça n'existait plus. Je crois que ça fait au moins trois ans que ça n'existait plus. Je crois qu'ils ont arrêté de mettre à jour. D'accord, bon ben c'est mal parti, alors... Parce qu'on pourrait faire sur Blackberry aussi, sinon... Vous allez en fâcher dans le chat, sur Symbian, sur les anciens Nokia 3310. En tout cas, je sais qu'il y avait encore la possibilité de bulles de Génerela pour Windows il y a quelques temps, mais là, écoute, c'est un truc qu'on peut regarder. Sauf si vraiment, c'est plus suivi, c'est plus porté. Bon, ça va être difficile quoi. D'autres questions, Guillaume ? Non, c'est cool ? Non, pour le moment. Est-ce que le Ternoy Wallet sera compatible Ledger ? Alors, le token, la crypto-monnaie, oui. Le wallet sur l'application mobile, ce n'est pas d'actualité. Ça m'a l'air bon de mon côté. Après, la question, c'était peut-être est-ce qu'on pourra importer un mnémonique ? Oui, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je pense que c'était sûrement la question. Et donc, oui, aujourd'hui, Ledger est compatible avec tous les projets qui viennent de Polkadot et Substraty. Donc, oui, oui, Substraty, pardon. Donc, ça devrait être possible, oui, tout à fait. On refera un tour des questions un peu plus tard. J'en ai quelques-unes. Non, mais vas-y, si tu veux. S'il y a des questions qui sont relatives à la partie blockchain, tu peux y aller. Est-ce qu'il y aura du stacking sur le mainnet ? Alors, on va y venir. On va y venir. On va y venir. Parfait. Non, après, c'est des questions qui sortent pour le moment du sujet. Ok, super. Pour l'application Core, ce qui a été développé en 2021, le SDK, on en a fait deux. Il y en a un qui est publié, l'autre qui n'est pas publié. Le premier SDK, aujourd'hui, va simplement servir pour le fun, on va dire. Donc, c'est pour permettre à tout le monde de tester les capsules, la délégation et tous ces trucs-là, mais de façon très basique. On a un autre SDK qui va être fait en node, qui va être quand même plus pour les développeurs. Donc, on a proposé ces deux solutions. Le premier, pour permettre à la communauté de découvrir. Donc, même un développeur, on va dire, qui découvre le SDK, Eternoa va pouvoir faire déjà des tests, même s'il n'a pas de connaissances profondes en développement. Et après, un outil un petit peu plus conséquent, un petit peu plus complexe, on va dire, à appréhender, mais qui va permettre de tout faire. Entre parenthèses, pour les développeurs les plus aguerris, on a aussi la possibilité directement d'utiliser l'API, mais ça demande un petit peu plus de connaissances. Et de la compréhension de la blockchain, ce qui n'est pas nécessaire pour la partie SDK. Sur la partie Eternoa Time Capsule, on a développé l'application qui est toujours en cours. L'application qu'on avait présentée au tout début du projet, qui va vous permettre de créer une capsule, d'y mettre du contenu et de le transférer en utilisant différents protocoles. Donc, bien entendu, cette application a besoin du mainnet pour pouvoir être déployée, pour pouvoir qu'on puisse la réaliser. Donc, elle est toujours en développement. Ben et toutes les équipes travaillent dessus aujourd'hui. Elle est en test par combien de personnes, Ben ? Une trentaine de personnes ? T'es en mute, mon poulet. Pardon. Ouais, beaucoup plus. On est presque à 600-700, Guillaume. Ah ouais, ok. Quelque chose comme ça, ouais. Et maintenant, c'est toi qui est en milieu de Guillaume. On a pas mal de bêta-testeurs. Ouais, on a dépassé les 600. D'accord, moi j'étais resté sur les premiers, tu vois. Donc, vous allez trop vite. Donc, il y a 700 bêta-testeurs, donc aujourd'hui, qui testent l'application. On a des retours plutôt positifs. Et on va l'ouvrir, bien entendu, à tout le monde. Une prochaine version arrive très rapidement. Une petite mise à jour. Ok. Et si certains d'entre eux souhaitent devenir bêta-testeurs, il y a toujours un formulaire, il y a toujours le moyen de devenir. Il faut nous suivre sur Twitter et on va ouvrir des spots white-list. Voilà. Bon, super. Donc, voilà. Dans l'application Core, la Time Engine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est l'outil de growth hacking de Ternois. Donc, c'est un outil connecté qui va permettre aux gens qui vont effectuer certaines actions de marketing de recevoir des NFT. Et dans certains des NFT, il y aura des secrets avec à l'intérieur du CAPS. Donc, on l'a sorti, je crois, en juin ou il y a quelques mois. Puis, ça tourne plutôt bien. Pari, un petit mot, Ben, sur le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, pratiquement 20 000. Ok. Vous êtes 20 000 participants à l'utiliser régulièrement ? Oui, même, je dis, c'est journalier. Enfin, qui font l'émission, en fait. D'accord. D'accord. Donc, ce n'est pas mensuel. Ce sont ceux qui utilisent le quotidiennement. Ok, très bien. On a développé le bridge, donc, qui aujourd'hui permet d'envoyer d'un ERC-20 vers un BEP-20. Donc, d'Ethereum à Binance. On a aussi développé, on n'a pas développé, mais on a utilisé Warm Hall. Je ne suis pas sûr du nom. C'est le bridge qui permet d'envoyer de l'ERC-20 vers Solana. Donc, ça a été mis en place. Donc, c'est pour ça qu'on est sur ces différentes chaînes aujourd'hui. La partie écosystème, le labs. Donc, peut-être l'un des comprenateurs où vous voulez prendre la parole sur ce point en particulier. Yes. Après, il y avait quelques petites questions, je crois, que j'ai vues sur le chat, sur les applicatifs Core. Je ne sais pas si tu voulais peut-être les traiter là. Vas-y, vas-y. Envoyez les questions. Yo. Alors, est-ce qu'un marketing international est prévu pour l'application Ternois Time Capsule ? Bien entendu. Bien entendu. Alors, sur la partie Ternois Time Capsule, on a une équipe dédiée sur la partie marketing. Comme pour la blockchain, cette application a une stratégie spécifique. Et aujourd'hui, on ne l'a pas activée parce que l'application n'est pas terminée. Et bien entendu, c'est prévu d'avoir une grosse communication internationale dessus. Alors, je vois que certains sont un peu curieux et veulent savoir ce qui va se passer avec la mise à jour de Time Engine. Est-ce qu'on peut avoir une exclue ? On garde le secret pour le moment. Sur la Time Engine ? Ah, c'est par rapport… Oui, on garde le secret pour le moment, oui. Sinon, ça m'a l'air bon. Ok. Donc, Martin, je te laisse la parole pour la partie Labs. Yes, carrément. Merci, Mika. Donc, le Labs, vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu quelques annonces publiques qui ont été faites. Vous suivez peut-être aussi les comptes sociaux du Labs. Le Labs, c'est une entité, on va dire, autonome qui a pour mission, pour objectif d'aider au développement de nouveaux applicatifs sur la blockchain. Parce qu'on sait qu'une belle blockchain vient avant tout d'un gros pool d'utilisateurs, d'un gros nombre de daps et de belles daps qui viennent générer des transactions dessus. Et donc, à travers le Labs qui a été lancé en fin d'année dernière, il y a eu une levée de fonds qui en passe d'être complétée, qui va permettre de développer, de continuer à développer l'écosystème. Et une dizaine de daps qui sont en train d'être bâtis, donc certaines que vous avez vues passer à travers le Launchpad, d'autres qui sont encore dans les cartons. Donc, on va dire, un gros moteur pour alimenter la blockchain en projets innovants qui font la part belle aux usages de nos NFT, de nouvelles générations. Si tu veux suivre avec le Launchpad, du coup, Mika. Oui, merci, merci Martin. Donc, le Launchpad qui a été lancé fin d'année, qui permet justement aux projets qui sont dans le Labs d'avoir un petit peu de visibilité et de se lancer sur la première phase. Donc, le Labs permet aux gens qui détiennent du CAPS aussi de pouvoir participer de façon spontanée et gratuite. Donc, vous allez sur le Launchpad, vous déclarez votre wallet et automatiquement, vous allez recevoir gratuitement les tokens des projets qui sont incubés dans le Labs, qui sont dans le Launchpad aussi. Et en plus, ceux qui souhaitent participer à la première vente privée de ces projets-là ont une possibilité d'y accéder. Donc, c'est un Launchpad un peu particulier parce qu'on n'oblige pas à stacker aujourd'hui. Donc, vous avez la liberté de pouvoir récupérer vos tokens sans devoir attendre pour les récupérer. Pour éviter, voilà, on a fait ça parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on est en France, on reste en France et l'AMF ne nous autorise pas forcément de faire stacker les gens. Donc, c'est pour ça que ça nous permettait de trouver une solution pour vous permettre de participer en restant dans les règles françaises. Et alors, nous, on a mis ce système en place. Si vous décidez d'enlever des tokens et vous descendez de palier, vous repartez au départ au niveau des récupérations des gains. Donc, plus vous allez garder vos tokens longtemps dans votre wallet, plus vous allez recevoir de gains durant la vie du projet. Donc, voilà, allez voir sur le site du Launchpad, c'est expliqué clairement. Secret NFT, ensuite, c'est la Marketplace qu'on a sorti, pareil, en mai-juin, je pense, de mémoire, dernier, qui a évolué depuis, qui vous permet, grâce à l'application ou pour le cas de JS, de minter des NFTs et des secrets, de les envoyer et de les mettre en vente. Donc, aujourd'hui, sur Testnet, vous pouvez uniquement faire des transactions avec le CAPS de test. Mais, sur le mainnet, bien entendu, ce sera le vrai token qui sera utilisé. Il y a un doublon avec la Marketplace et secret NFT. Voilà pour la partie écosystème. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous écoute. Alors, on en a quelques-unes. Est-ce que le bridge avec Elrond est toujours d'actualité ? Le bridge avec Elrond est toujours d'actualité. Oui, oui, tout à fait. Il n'est pas terminé. On ne l'a pas mis en haut de la liste de la priorité par rapport à ce qu'on va vous présenter après. Mais, bien entendu, c'est toujours d'actualité. OK. Il y a une personne qui veut savoir, chez Ternoy, est-ce que vous développez en Solidity ou en Rust ? En Rust, je pense bien. En Rust. Ouais. OK. Il y a une personne qui s'inquiète pour les NFT gagnés durant les happy times. Est-ce qu'à la release du mainnet, ils seront conservés ou tout sera supprimé ? On en reparle après. On en reparle après. Est-ce qu'on a des nouvelles du POC avec les notaires ? Alors, plus Martin ou Ben ? Alors, les nouvelles, c'est qu'on avance plutôt bien. C'est des sujets avec les notaires qui… C'est un travail de fond qui est en train d'être fait pour le moment avec les notaires puisque eux, ils sont dans un cadre légal qui est très contraignant. Donc, on essaie de travailler avec eux, d'avancer sur leur DAP. Effectivement, ça avance. On continue le travail. Mais c'est quelque chose, c'est un travail qui va être refait sur le long terme avec les notaires. Je me permettrais d'ajouter, c'est une mission qui est suivie. Donc, voilà, vraiment en direct par le Lab et par notre associé Clément. Donc, voilà, il y a des… En fait, c'est, comment dire, un travail en commun avec cette entité qui rassemble, on va dire, c'est un think tank de notaires. Et on collabore avec eux pour, on va dire, créer la solution en utilisant notre technologie qui permettra de faire du testament décentralisé à terme. Donc, voilà, pour la première étape sur laquelle on travaille avec eux, c'est d'atterrir un cahier des charges. Et l'étape suivante, voilà, on a un Lab entier qui est prêt à venir développer ça sur la blockchain et faire de belles transactions. Le POC rendu. C'est ça, on va avoir un proof of concept, en fait. Exactement. Alors, je pense qu'on y viendra après, mais il y a une personne qui demande s'ils pourront monter leur propre node, les masternodes. On va en parler juste après. Est-ce qu'une campagne de recrutement d'Angel est prévue pour la sortie du nouveau serveur Discord ? Pour le moment, ça va, je dors bien, donc je ne pense pas qu'on va avoir besoin d'Angel tout de suite, mais on ne sait jamais. Je vous tiendrai au courant. Je pense que c'est bon pour les questions. Pardon ? C'est une question sur le PSAN. Est-ce qu'on va avoir le PSAN ? Alors, Martin, vu que tu es là, j'en profite, tu es plus à jour sur la question. Yes. Alors, on a un dossier en cours avec l'AMF. Alors, au niveau de la structure du Labs, voilà, pour moult raisons. Donc, on est très optimiste, on est très bien accompagné par d'excellents cabinets d'avocats. Donc, c'est aussi l'objectif étant également de créer des arguments de différenciation, de faciliter l'accès à la blockchain pour le grand public. Voilà, le fiat tout crypto est un élément différenciant. Vous le savez peut-être aussi, vous avez dû voir passer dans les news les jours derniers. Il y a la réglementation européenne, Mika, qui a été soumise au vote au Parlement européen. Donc, tout n'a pas été pris. Mais on va dire, voilà, ça va créer un contexte qui potentiellement pourra rendre la vie difficile à des acteurs très décentralisés, non européens. Et, écoutez, pour nous, c'est aussi, on a fait un choix en restant en France, on a fait un choix fort, qui n'est pas le choix de toutes les blockchains. Et voilà, on compte aussi en faire un argument différenciant dans notre développement en ayant les bons agréments et la possibilité d'opérer en France et dans l'Union européenne, faire du fiat tout crypto et vendre de bons NFT. Je ne sais pas si ça répond à la question que ça ne... Ça m'a l'air bien. Je pense, oui. Yes. Je pense qu'au niveau des questions, pour le moment, on est bon. Ok. Bah, écoute, on enchaîne. Alors, roulement de tambour. Roulement de tambour. Je n'ai pas la main sur les slides. Nico a frisé. Non, non, mais je croyais qu'il y avait encore un point sur la marketplace, en fait. Non, j'en ai parlé. Ça s'est mis sur deux lignes, en fait, normalement. C'était secret NFT marketplace, tu sais. Ah, non, non. J'étais dans la question, j'ai zappé, désolé. Bon, bah, on attaque la partie... La partie... La partie... La partie la plus attendue. La partie la plus attendue. Donc, la partie testnet de la blockchain étant terminée, nous allons attaquer la partie mainnet de la blockchain. Donc, le passage en mainnet, ce n'est pas un bouton qu'on pousse et qui va tout transformer en mainnet, c'est phaser. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir préparer les serveurs, faire la délégation, etc. Et ensuite, passer étape après étape. Donc, on va vous les présenter. Donc, on l'a découpé en cinq phases. La cinquième, on en parlera à la fin. La première phase, donc, qui va commencer au 31 mars. Donc, qui va durer quelques semaines. Ça va être assez rapide. Va être de créer ce network. Donc, deux nouveaux networks. Un qui va s'appeler le Alphanet. On ne s'attardera pas dessus. C'est un testnet, si vous voulez. Et le mainnet. Automatiquement, on va développer les deux en même temps. On va créer les validateurs. Donc, il y aura une phase où on va créer les premiers validateurs, nous, au sein de Terre-Noire. Et on va ouvrir les validateurs quelques jours après. Donc, on a une phase comme ça. Chaque jour, on a des éléments bien précis qu'on va mettre en place. Et d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir vous inviter avec un bridge qu'on a créé d'envoyer vos tokens de votre wallet aujourd'hui Ethereum sur la blockchain directement en token natif sur Terre-Noire. Donc, le bridge, c'est un bridge classique. On va, en fonction du prix du gaz, il y aura une petite commission à payer en caps. Mais vous allez pouvoir migrer vos tokens sur la blockchain Terre-Noire. et tout de suite, commencer à profiter de la délégation. Donc, la délégation va fonctionner. Peut-être, Mika. Si, Nico, tu veux passer au slide suivant, comme ça, ça appuiera tout ton propos avec le détail de la phase 1. Ok. Donc, on aura la... Je continue mon truc parce que du coup, ça me perturbe. Moi, je t'ai perturbé. Je suis désolé. Donc, vous allez pouvoir déléguer vos tokens sur les serveurs. On va faire en sorte que le launchpad se connecte aussi au serveur pour ne pas vous faire... Voilà, pour que vous puissiez continuer à bénéficier du launchpad, même si vos tokens sont bien entendu envoyés sur les validateurs. Donc, la première étape, stacking. C'est ce qu'on vient de voir, validateur récompense. Deuxième étape, le transfert des tokens. L'approbation des validateurs. Donc, dans un premier temps, comme on vous a dit, on va être les premiers validateurs. On va ensuite demander aux premiers validateurs externes qui vont arriver. On va leur faire un petit questionnaire pour savoir où sont leurs serveurs, qui sont. Parce que c'est important, les premiers, de ne pas avoir des gens qui n'ont pas d'expérience. Donc, on va dire vraiment pour les 5-6 premiers validateurs, on va s'assurer que ce sont des gens qui ont une petite expérience dedans pour l'approbation. L'étape suivante va être la nomination du conseil, le comité technique et tout le système de vote. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez participer à la gouvernance. Donc, l'étape, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, vous aussi, participer à l'acceptation des validateurs. Vous allez pouvoir participer au choix de bornes ou pas, si on doit bornes des tokens, vous savez, quand on mine des NFT. Vous allez pouvoir définir avec nous le coût du mine, du NFT, du secret. Bref, toute cette partie-là, c'est les premières parties qui vont être travaillées. Et la quatrième étape de cette phase, c'est le système de récompense et la nomination des notes. Donc, voilà ce qui est prévu sur cette première phase. Alors, c'est un petit peu complexe à comprendre pour ceux qui ne viennent pas cet univers, enfin, qui ne connaissent pas ou peu l'univers pour le cas d'autre. Mais cette phase est primordiale. On ne peut pas commencer, on va dire, à faire bulle des apps ou à créer autre chose sur le network tant qu'on n'a pas ça qui est en place. Donc, c'est vraiment la première étape qui est rapide à faire. Dès qu'on lance la première étape, on lance le hackathon et l'audit sur cette phase-là. C'est une phase qui est peu risquée parce que la majorité des éléments qu'on a ici, c'est du substrate natif. Donc, on a mis à jour, au fur et à mesure qu'on a développé sur la blockchain, on a mis toutes les mises à jour. Donc, il y a peu de chances que l'auditeur nous retourne une faille ou quoi que ce soit. Et pareil pour le hackathon. Donc, cette phase-là, ça va être la phase la plus simple et la plus rapide à mettre en place. Est-ce qu'on a des questions sur cette partie-là ? J'imagine que oui. Oui, on a quelques questions. Du coup, on parlait de transfert en ERC20, QID d'un bridge BSC. Alors, pour des questions de sécurité, on va ouvrir un seul bridge au début parce qu'en fait, c'est pas une faille, mais disons d'avoir un bridge qui va contenir d'un côté des tokens et qui va pouvoir minter de l'autre. Il va falloir le gérer, il va falloir l'auditer régulièrement et donc, c'est pas forcément évident pour nous d'ouvrir deux bridges en même temps. On en aura un second qui va très certainement être ouvert après, mais dans un premier temps, on va le faire avec un bridge ERC20. D'autant plus qu'il y a des compagnies, donc j'ai partagé sur mon compte Twitter cette semaine, on s'appuie sur un bridge qui a été audité et qui est en ERC20 et qui permet de le faire. Donc, schématiquement, on va envoyer de l'ERC20, on va le loquer dans un contrat du côté ERC20 et du côté éteignant, on va minter les tokens au fur et à mesure. Très bien. De combien de validateurs avez-vous besoin ? Martin, tu as les idées plus fraîches que moi. Tu es en mute par contre. Excusez-moi, je n'arrivais pas à me démute. Donc, il va y avoir une augmentation graduelle du nombre de validateurs. Alors, aujourd'hui, on a une vue, on va dire, certaine qu'au niveau de la phase 1, on va dire, en termes de stabilisation du réseau. Après, il y aura une phase de croissance du réseau sur laquelle on a des forecasts, mais on n'a pas de certitude. À l'issue de la phase 1, on aura une quarantaine de validateurs nominés. Merci, Martin. J'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible de coupler stacking plus launchpad sur le mainnet ? Alors, délégation. Est-ce qu'on parle de nomination, pardon, quand il dit stacking ? Alors, j'ai juste stacking, je n'ai pas le détail. Alors, l'idée, c'est que tes tokens, que tu puisses nominer un node et les mettre sur un validateur et en même temps bénéficier des rewards. Oui, tout à fait, oui. Super. Il faut avoir assez de caps. Il faut avoir assez de caps, oui. La règle ne change pas. Est-ce que le stacking PS1, PS2 prendra fin au lancement du mainnet ? Oui. Ok. Super. La réponse de Martin, voilà, c'est clair. Oui, on vous invite à utiliser, bien entendu. Nous, le but, c'est que sur les projets classiques, il y a plusieurs systèmes, en fait, quand on ouvre un network de transfert de tokens. Il y a une solution radicale qui oblige à tout migrer en trois mois. Il y a une solution qui oblige, comment dire, à ne jamais le faire. Et nous, on a préféré une solution douce. Donc, on ne va pas vous donner un délai pour le faire aujourd'hui. On ne va pas vous demander de le faire en trois mois, mais on va essayer de vous inciter quand même à envoyer vos caps au maximum sur le network, parce que c'est ça qui sécurise le network et qui te fait vivre. Donc, c'est important pour nous que tout le monde fasse ce transfert via notre bridge. Ok. Est-ce qu'on a une idée du temps que durera la phase numéro une ? Alors, on a une idée du temps qui va prendre la phase numéro une. Ça va se compter. Alors, si je vous dis une grande fourchette, on va dire entre un et trois mois. Ok. Mais en fait, on ne s'engagera pas sur des délais précis. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Ça a été une erreur pour moi d'avoir donné des deadlines comme on vous a donné il y a un an, parce que ça marche dans le monde des SS2i, quand on a un produit à faire et qu'on sort un produit avec des retouches possibles en cas de bug. Sur la blockchain, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on le savait, mais pas à ce point-là. Et on a vu ces dernières semaines énormément de blockchains qui ont voulu se dépêcher à sortir les trucs. Et vous regardez sur Internet, il y en a trois, quatre qui ont craché, je crois, qui ont craché leur mainnet, leur lancement, juste en février, début mars. Et donc, je n'ai pas envie de mettre la pression aux développeurs en leur donnant des deadlines hyper stricts. Donc, on va avancer au mieux. On a une phase, bien entendu, on sait à peu près le temps que ça va prendre. On n'annoncera pas de date précise, mais vous allez voir que ça va aller très vite. Et surtout que sur notre site Internet, on est en train de faire une refonte. Et vous allez avoir exactement l'état où on en est, quelle est la phase et comment ça déroule. Aussi, si je peux me permettre, au niveau du développement, il y a aussi le fait qu'on a une dizaine de dApps qui sont en développement sur notre blockchain. Ce qui fait qu'on a aussi une plus grosse responsabilité là-dessus. Je ne sais pas. Exactement. Et donc, l'idée, c'est que cette phase 1, elle ne va pas durer longtemps. Mais à la fin de cette phase 1, les dApps qui sont en train d'être développés sur Tarnois vont pouvoir directement commencer à être release en phase 2. Parce que la phase 2, on a toute la partie NFT, donc on la voit ici, qui va être en place. Donc, ça va être tout ce qui va être le mine de NFT, la vente, les royalties, le multisive, tout ce qui va sur le NFT basique va être mis. Aujourd'hui, il y a quand même dans les dApps qui sont en train de bulles sur Tarnois, il y en a beaucoup qui vont se suffire de cette phase 2. Donc, on va déjà avoir au bout de quelques semaines des dApps, si elles sont prêtes, bien entendu, parce qu'après, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'état d'avancement des dApps. Mais elles vont pouvoir commencer très rapidement à venir sur le mainnet. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions avant que je bascule sur la partie, sur la phase 2 ? Il y en a encore quelques-unes, si on a un peu de temps. Super. Bien entendu. Concernant le launchpad, est-ce qu'on pourra rester en BEP20 ? Pour l'instant, on n'a pas envie de faire de mouvement. Je pense que oui, sauf si, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus, pour l'instant. Pour un laps de temps donné avec certitude, après, dans deux ans, c'est dur à projeter. Merci. Concernant les nodes, est-ce qu'on a l'idée du rendement ? Oui. On a l'idée du rendement. Alors après, ça dépend si on parle des nodes ou des validateurs. On va avoir un programme pour rémunérer les nodes. Et après, la rémunération des validateurs, ça va être des fourchettes de REM. Disons que, comme la validation par validateur est fixe, et qu'elle est partagée entre le node validé et les nominateurs sur le node, il peut y avoir une variation assez importante des rewards. On peut vous dire qu'il y aura des APR très compétitifs par rapport aux blockchains existantes. Merci, Micka. Merci. Concernant les ventes privées, est-ce que les prochains claims ne se feront plus en ERC20 ? Si, on va continuer à permettre les claims en ERC20. Je trouve qu'on avait peut-être tout à fait sans problème. Encore une fois, même réponse que pour le Launchpad. Bien entendu, pour toutes les private sales, etc. Après, dans deux ans, on pourra se poser la question. J'ai une personne qui demande confirmation. Est-ce qu'on pourra, dès le 31 mars, envoyer nos CAPS via ERC20 et les stacker sur le mail net ? Pas dès le 1er mars, mais dans les semaines qui suivent, oui. C'est le but. Ok, super. Et les nodes de chez Just Mining sont de quel type ? Martin ? Excusez-moi, je n'arrivais pas à me démute encore, c'est terrible. Donc, c'est des nodes, des simple nodes. Ok, merci messieurs. Je pense qu'on peut continuer. On a fait le tour des questions. Oui, on me dit dans les coulisses que beaucoup n'ont pas compris. Donc, c'est bon, je suis sûr que tout le monde avait bien compris. N'hésitez pas, parce que c'est un passage qui est assez compliqué à comprendre, la partie, la nomination et tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça. On demande combien de CAPS qu'il faut pour un nœud. 150 000. 150 000 comme maintenant, oui. Et pour être validateur, c'est quoi les conditions ? Alors, dans un premier temps, ça va être les tout premiers, tout premiers. Ça va être d'avoir une expérience, de prouver qu'on a une expérience dans ce domaine, vraiment uniquement prouver tout premier. Et après, c'est beaucoup plus simple, c'est les validateurs, c'est la gouvernance qui va gérer ça. Donc, on n'aura pas nous, tout le monde aura son, comment dire, tout le monde pourra demander à le devenir. Et après, ça sera validé, invalidé par la gouvernance. Pourquoi il n'y a que 40 validateurs ? Alors, c'est déjà, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 200 validateurs sur Polkadot. 40 validateurs pour un début de projet, quand il n'y a pas de dap dessus, ça reste quand même beaucoup. Raison pour laquelle ça sera amené à croître avec ce qu'on disait tout à l'heure, le développement du réseau, mais on ne peut pas avoir de certitude sur la vitesse à laquelle se développera le réseau, à date. Est-ce que les gens qui détiennent un node chez JustMining peuvent accéder au Launchpad ? Alors, on avait traité le sujet avec... Excuse-moi, Mika. En fait, il y a une difficulté. C'est JustMining, son PSAN, ils ne peuvent pas nous donner des informations sur qui détient un node chez eux, en fait. Ce qui est, comment dire, assez sain en soi. C'est une entité régulée, réglementée, JustMining, et à partir de là, malheureusement non. Merci. Quelles sont les performances de la blockchain ternoie en termes de TX par seconde et finalité de transaction ? Alors, sur les TX par seconde, on est à 15 000. Et c'est quoi l'autre question ? Et finalité de transaction ? Finalité de transaction. Je sèche. C'est de ça qu'il parle peut-être ? Le coût de la transaction ? Non, le nombre de blocs, je ne sais pas. C'est 6 secondes par bloc. Je ne sais pas. Je n'ai pas le détail qui arrive, donc on peut passer... Le type de finalité, peut-être. D'autres points ? Alors, pour le moment, je pense qu'on peut continuer. Je vais continuer à prendre les questions qui arrivent. Ok. Donc, une fois cette phase 2, pardon la phase 1, on a la phase 2, qui... voilà, on l'a vu, on vient d'en parler, donc c'est le Mint, la vente de NFT, la gestion des programmes, des royalties, la gestion du multisig. Je pense que le multisig sera peut-être prêt avant. On l'a mis dans la phase 2, mais je pense qu'il sera prêt avant, les gars. Je crois qu'il sera prêt dans la phase 1 de mes mois, parce qu'on en a besoin pour la partie token. Mais bref, on sera en phase 2. La phase 3, c'est la partie auction, délégation et play to earn. Je crois qu'on a aussi en plus la possibilité de couper un NFT. Je ne sais plus comment on l'avait appelé, cette feature. Fractionnalisation. Fractionnalisation aussi, qui est prête. On ne l'a pas mis, parce qu'on ne l'a pas encore communiqué de façon officielle, mais cette feature aussi est développée sur Ternoy et fonctionne. Donc cette phase 3 va permettre aux DAP qui vont faire des auctions, la délégation, de pouvoir aussi commencer leur implémentation. Phase 4, c'est le secret, tease et transmission. Petit mot sur cette partie-là. On avait, en début de projet, travaillé sur les SGX. On avait fait tout un système autour des SGX. Et en cours d'année, on s'est aperçu que les SGX, c'était une solution propriétaire par Intel, était de moins en moins mise à jour. Et on voyait qu'il y avait un suivi qui n'était pas très intense du côté de Intel. Et donc on a commencé en septembre, octobre dernier, à travailler sur une solution qui était compatible, on va dire, avec tous les systèmes de tease. C'est le système d'enclave. En fait, SGX, c'est un type de tease, mais il y en a d'autres. Et donc aujourd'hui, la partie SGX est terminée, mais Intel a déclaré justement il y a quelques mois qu'il ne supportait plus la technologie. Donc on est prêt à swapper, mais il nous faut, on l'a décidé de le mettre en phase 4, le temps de poursuivre les tests. C'est un changement, on va dire, qu'on avait anticipé. Donc ça nous permet de ne pas prendre de retard dessus. Mais on l'a mis en phase 4 pour pouvoir bien le faire auditer aussi avec le système de transmission et du secret. Donc tout ce qui va être après, on va dire, qui va devoir utiliser ce système d'enclave. Pour rappel, c'est dès qu'on mint un NFT, on crée une clé, on la découpe et on la disperse dans le monde, dans certains nodes. Et seul le propriétaire peut récupérer. Donc c'est cette partie-là qu'on appelle la partie secret et tease. Avant de passer sur la phase 5, on va peut-être refaire une phase de questions, si ça vous va. Alors, les caps en stacking sur Just Mining ou As Index migrent-ils automatiquement sur le mainnet ? Non. Il va falloir utiliser le... Alors, pour Just Mining, on ne s'est jamais posé la question. Donc avant de répondre, peut-être... Sauf si toi, Martin, tu t'es déjà posé la question. Pour Just Mining, c'est une bonne question. Après, pour As Index, Gate, les exchanges centralisés, il y aura une prise en charge du jeu tournatif. Donc finalement, vous pourrez utiliser les exchanges comme un bridge. Mais sinon, dès lors que vous êtes en décentralisé, il faudra passer par le bridge. Just Mining, c'est une bonne question. Mais je pense en soi, je ne sais plus s'ils gèrent le BEP20 avec nous ou pas, je ne crois pas, mais je crois que ça aurait été possible. Donc ils devront pouvoir gérer le caps natif. Mais on n'a jamais abordé le sujet avec eux. Ok. Les secrets liés au NFT seront gérés comment s'il y a un fractionning ? Alors, il n'y aura peut-être pas forcément là tout ce qui va être plate-worn et la fractionnisation, il n'y a pas de secret dedans. C'est une feature qui n'impose pas d'avoir un secret. Ok, merci. La blockchain interno sera permissionnée. Donc entre parenthèses, pas tout le monde peut faire ce qu'il veut d'après ce que j'ai compris. Est-ce que ça va changer ? Si oui, quand ? Alors, est-ce qu'on parle de smart contract ? Alors, ce n'est pas précisé, juste permissionnée. Alors oui, c'est permissionnée. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il veut dire, c'est qu'on n'a pas implémenté de solution smart contract encore, mais c'est volontaire. Donc bien entendu, ça fait partie des choses qu'on va faire évoluer. Mais là, sur cette première release, non. On va se concentrer sur la promesse. On va se concentrer sur cette notion de secret, et de transmission de NFT avec les capsules, donc de pouvoir mettre du contenu dans la NFT. Donc on est toujours les seuls aujourd'hui à proposer ça. Et bien entendu, après, on fera évoluer, il y aura des nouvelles features, ce qui va arriver, bien entendu. Et on va ouvrir le smart contract pour permettre aux gens de… Il y a deux solutions, on s'est rapprochés de Ink, donc Valentin n'est pas là, il ne peut pas nous en parler. Mais on travaille, on s'est rapprochés déjà de Ink, qui est la solution qui a été développée par Parity pour créer des smart contracts. Ok, super. Est-ce qu'une app de swap ou de farm est en développement par la team ou en externe ? Alors non, pour l'instant, je freine les deux pieds pour ça. On a vraiment… je veux qu'on travaille sur le corps de Ternora, qu'on réalise vraiment tout parfaitement et bien entendu, ce sera indispensable pour la suite. Mais là, pour ces premières phases, non. Ok, mais pour le moment, je pense qu'on est… Bon. Ok, donc l'annonce du jour, c'est la partie parachain. On en avait parlé au tout début du projet et les cofondateurs ont décidé parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de ce système de parachain. Il y avait Moonbeam, il y avait des gros titans qui étaient déjà en place avant nous qui se positionnaient sur les parachains. On n'a pas voulu aller combattre avec eux de fond pour demander un slot de parachain. Par contre, c'est toujours resté dans nos ambitions et dans la création de Ternoie de devenir parachain. Donc aujourd'hui, on vient avec cette volonté en phase 5 de demander, de se positionner sur un slot de parachain pour des questions de scalabilité, de sécurité et d'interopérabilité. On a des soutiens, on a des appuis. Alors je ne sais pas Martin ce qu'on peut appuyer ou ce qu'on peut dire ou pas dire, mais en tout cas, on a déjà des gens qui nous suivent depuis le début, des fonds, des gros dot holders qui nous poussent pour être parachain et qui vont être les premiers à loquer leurs dots pour qu'on puisse accéder à ces parachains. Si tu as quelque chose à ajouter Martin ? Si tu n'as rien à ajouter, n'ajoute rien. Tu as tout. Je ne fais pas d'épuisant de détails parce que ça reste... Après, si peut-être ce qu'on peut préciser parce qu'on sait peut-être pour en anticipation aussi, il y a eu des questions sur le fait que beaucoup de projets font le choix d'abord définir leur tokenomics autour d'une... dans le slot de parachain. Donc on a pu travailler le sujet avec quelques advisors et l'idée, c'est que dès le début, on a des tokenomics qui prévoient des staking rewards, prévoient une réserve. Voilà. On a un peu de gras sous le pied pour remodeler nos tokenomics et permettre de rewarder un slot de parachain. Je crois que c'est une question qui était revenue pas mal sur nos social médias. Donc comme ça, on la traite. Merci et merci Marc. Donc voilà le programme de ces prochains mois. Des questions sur les parachains, messieurs, dames, mesdames et messieurs ? Alors, pas sur les parachains spécifiquement ou en tout cas pas pour le moment. Est-ce qu'il y a un bridge prévu avec d'autres blockchains ? Oui, bien sûr. Justement, on l'avait aussi, je ne sais plus d'aller dans quelle phase. On a des travaux donc bien entendu avec AirWeave, on a des travaux avec Kaiv, on a des travaux avec tout un tas de blockchain qui sont en Corée. Ok, super. Est-ce qu'on a une estimation des autres phases ? On prend cette fourchette, on va dire, toujours entre 1 et 3 mois pour ne pas prendre de risques en sachant que des phases seront très certainement beaucoup plus courtes. Mais voilà, à chaque fois qu'on lance, qu'on a fini une features, sur l'Alphanet, il y a deux semaines où elle va être stackée, où elle va évoluer sur l'Alphanet. Donc c'est un espèce de testnet, un nouveau testnet sur lequel on va bombarder. On attaquera la phase suivante en parallèle. Donc il y aura toujours deux phases qui avanceront en même temps. Super. Est-ce que le métaverse européen d'Emmanuel Macron, c'est Ternois qui en est en charge ? Ça, c'est une excellente question. Ils ne l'ont pas dit en tout cas, mais... Ce serait avec plaisir. Ce serait avec plaisir. Alors... On a des questions apparemment sur le listing. Oui. Ça revient maintenant. Martin, si tu veux... C'est quoi la question ? Yes, si on peut préciser la question listing. Est-ce qu'on a des news sur le listing top 5 ? Alors... Yes. Je vais commencer si tu veux à l'expliquer. Alors, le listing top 5, c'est qu'on avance dans un monde avec beaucoup de brouillard et on devait... On doit... On avance toujours avec des top 5 sur le listing. On avance aussi avec un top 10. Mais du coup, je prends plus de... J'ai appris de mes erreurs. Et donc, je n'avancerai plus maintenant de choses trop précises sur ces listings-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a aucun pouvoir sur ce qui décide, aucun pouvoir sur la régulation. et on se prend des stops ou des décalages d'attente d'un mois, de moins, machin, sans qu'on ait aucun contrôle dessus. Donc, un exemple qui est passé, donc je peux vous en parler, c'était Gates. La veille de Gates, on a fallu avoir le listing décalé d'un mois alors qu'on l'avait annoncé, alors qu'on a fait une IDO chez eux. Donc, on est totalement impuissants autour de ça. Tous les projets blockchain sont impuissants autour de ça. Donc, on avance, bien entendu, nous, c'est notre objectif. Le marché actuel complexifie aussi énormément depuis quelques semaines. Mais oui, bien entendu, on est toujours, toujours de, toujours, on a même beaucoup avancé, mais encore une fois, je ne m'avancerai plus trop sur ce sujet épineux parce qu'en effet, nous, on peut avoir l'impression que demain, c'est bon et deux heures après, on nous met un stop. Enfin, le listing en question, nous met des stops parce qu'il manque ça, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont, voilà, ils ont d'autres projets listés avant nous, voilà, ou n'importe quelle autre question. Martin, si tu as quelque chose à préciser sur ce point-là. Je rajouterais, donc il y a un enjeu avec les listings, c'est que ça coûte très cher et là, effectivement, sur la période de repli de marché, ils sont tous devenus super attentistes, voilà, donc, on va dire que notre gros listing prévu au Q1 se pose aussi la question, voilà, c'est, des échanges qu'on a avec les, on va dire, les investisseurs stratégiques qui nous entourent, c'est, est-ce que c'est le bon moment de tirer une cartouche, une très grosse cartouche, voilà. Après, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a en permanence des échanges avec de gros exchanges, sans mauvais jeu de mots, et, est-ce que, enfin, voilà, c'est, c'est plus que jamais dans les tuyaux. Il y aura d'autres annonces qui seront faites, bien entendu, autour de l'listing, et je voudrais quand même rajouter quelque chose parce que parfois, j'ai l'impression qu'on l'oublie, mais on est quand même listé sur un exchange top 10 depuis le premier jour, donc on ne veut pas s'en contenter, voilà, mais on est quand même assez fier d'avoir été lancé sur Gate, on a été, je crois, un des plus beaux launch, enfin, peut-être même le plus beau launch à l'époque sur Gate pour un projet early stage, ne l'oublions pas, voilà. et je voulais revenir sur la question métaverse Emmanuel Macron qui était très drôle, mais on m'a soufflé dans l'oreillette qu'on fait partie d'un think tank, en fait, qui va formuler des propositions au gouvernement, voilà, donc peut-être qu'on fera partie du métaverse de Macron vraiment, voilà. Merci Martin. Alors, est-ce que vous allez faire un APR spécial stacking pour attirer les gens sur le mainnet et combien de temps il faudra pour sortir du stacking ? Alors, l'APR, oui, mais on ne l'annoncera pas maintenant et pour sortir du stacking, c'est le système classique de Polkadot, donc de mémoire, enfin, aujourd'hui, c'est 28 jours. Il y a 28 jours pour le moment où tu vas vouloir récupérer les nominateurs, les tokens et les avant. Ok, super. Pour le moment, je pense que c'est bon. Ok, la suite, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour de... conclusion ? On va dire la conclusion, quoi. on avait dit une heure en 52 minutes, donc il vous reste du temps pour les questions. Si vous avez d'autres questions, Marguillon, tu nous dis, tu n'hésites pas parce que j'ai un peu le succès, il s'agit d'un peu dans le chat, je ne l'ai pas coté, mais tu n'hésites pas à nous dire s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des actions prévues pour augmenter la liquidité sur les DEX et SEX ? La réalité, c'est qu'on a un volume de liquidité, donc on s'est beaucoup questionné ces derniers mois pour être très franc. On travaille avec des boîtes spécialisées, on a un volume de liquidité qui par rapport à la taille de notre pool est très conséquent. Je vous dirais que si je devais retourner, on a besoin que la communauté vienne apporter plus de liquidité aussi en LP sur les différents DEX. Mais blague à part, bien sûr, au fur et à mesure que le projet va continuer à grandir, on va continuer d'y injecter plus de liquidité. On a de très belles lignes pour garantir de la profondeur de carnet de commande sur toutes nos places d'exchange. Est-ce qu'un burn de jetons est prévu ? Alors, le burn de jetons, aujourd'hui, on l'a évoqué sur la partie trésorerie-gouvernance. Donc, une fois que les gens auront accès à la gouvernance et à cette palette de trésorerie, à chaque fois qu'on va minter un secret NFT, il y a 10 caps qui vont partir dans cette gouvernance. Donc, au début, on a besoin de tous ces caps pour rémunérer bien entendu les nodes, mais il y a un moment où on va passer à l'étape où on aura assez de tokens pour rémunérer et on aura un surplus de tokens, on pourra se poser la question du borne. Ok, super. Est-ce qu'il y a une utilité prévue pour les NFT de Time Engine ? Une utilité ? Oui, l'utilité prévue pour les NFT de Time Engine. Je pense que l'équipe de Time Engine travaille sur quelque chose, on a dit qu'on n'allait pas dévoiler, mais il y a des choses qui sont en travaux. J'ai entendu parler de quelque chose moi aussi. À plus long terme, que se passera-t-il pour Ternoa ? À plus long terme ? C'est assez vague comme question, mais... À plus long terme, c'est d'être une parachain. Je ne sais pas si c'est à plus long terme, si c'est assez long ou si ce n'est pas assez loin pour la personne qui a posé la question, mais aujourd'hui, on est une solution unique, donc il y a des petits qui arrivent, qui vont forcément se mettre sur la même niche que nous, mais aujourd'hui, on est les seuls qui permettent de façon totalement décentralisée, d'ajouter du contenu dans du NFT, d'ajouter des secrets et de le transmettre. On est les seuls au monde à le faire parce que la technicité est dure et qu'on a mis les moyens techniques derrière pour le faire, mais on a une longueur d'avance là-dessus et l'idée, c'est que Ternoa devienne cet outil, c'est Valentin qui l'appelait comme ça, la boîte à outils, on ne le brande pas comme ça, mais c'est du NFT, vous allez pouvoir envoyer vos NFT sur Ternoa et les augmenter, aller dans le monde VR, y mettre dedans des mondes VR pour la transmission, ajouter des photos, des vidéos, mettre des QR codes qui vont vous permettre d'accéder, d'ouvrir des coffres, enfin vraiment de devenir le main acteur, l'acteur mainstream pour le NFT. Super. Comptez-vous participer à une auction parachain Polkadot ? Lol. Bah oui, la parachain, on a passé du temps dessus. Vous avez votre réponse dans le chat. MrBeast, qu'est-ce qu'il a à voir avec Ternoa ? MrBeast, qu'est-ce qu'il a à voir avec Ternoa ? Je ne suis pas le plus Nico ou Martin, je ne suis pas le plus calé. Il y a plusieurs volets. Il nous suit depuis le tout début. Il est, on va dire, d'une part, crypto-aficionado et d'autre part, il avait été séduit par le concept Ternoa. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que, alors il y a deux enjeux, c'est le marché américain, c'est très difficile d'aller communiquer sur le marché américain, mais pour autant, on a des actions communes qui, il y avait une question tout à l'heure sur le très long terme, on pourrait répondre MrBeast peut-être. C'est beaucoup de teasing et c'est l'idée. Nico, si tu veux rajouter quelque chose ? Après, les gros influx comme ça, par rapport à la communauté, ils attendent le produit retail, ils attendent que les applications soient bulles, que l'application de Time Capsule soit totalement terminée, que c'est concret avant de pouvoir communiquer dessus. Ce n'est pas le genre d'influenceurs sur lesquels ils vont parler de crypto, ils veulent l'adapt fini qui va utiliser la technologie blockchain, mais voilà, c'est un petit peu encore prématuré à mon avis pour aujourd'hui leur demander, parce qu'en fait, ils nous suivent, on est en contact régulier avec eux, je pense que les gars, vous faites tous les deux, trois mois un call avec lui, mais voilà, c'est un peu trop tôt à mon avis pour aujourd'hui demander de faire des actions pour nous, mais ça va, ça arriverait bien sûr. Quand est-ce qu'on pourra démarrer sa Tesla avec un NFT Terre-Noire ? Techniquement, tu pourrais le faire aujourd'hui, de façon hyper sécurisée. Pour rappel, on a ce système de secret qui permet, après avoir déchiffré un NFT, d'avoir un QR code et ça, ça peut fonctionner aussi de façon off-chain, donc une fois qu'il est généré. Et on a un système qui vous permet aussi de le swapper, donc de garantir que vous, qui êtes capable de l'ouvrir, une fois que la voiture est ouverte, vous avez un autre code et vous allez pouvoir vous à nouveau être la seule place que cette personne va pouvoir l'ouvrir. Celui qui a posé la question, je t'invite à te rapprocher du développeur et de venir au Labs pour développer ce produit. Comment comptez-vous faire adopter Ternois aux personnes non crypto, notamment pour les secrets NFT ? Alors, ça passe par les applications, donc nous, on travaille sur l'application Time Capsule, par exemple, on la travaille en mode, alors, il y a aujourd'hui une expérience pour les personnes qui connaissent la crypto parce que c'est vous qui l'utilisez. Donc, vous allez pouvoir voir vos NFT, vous rentrez votre mnémonique, etc. Mais la finalité, c'est que les personnes ne vont même pas connaître la blockchain, elles n'ont pas besoin de connaître la blockchain, du moment qu'on garantit que c'est un layer qui est sécurisé, que personne ne peut accéder à leurs données, qu'on est la seule solution à pouvoir le faire, l'adoption de masse passera par cette non-compréhension, finalement, de la blockchain. Je pense que c'est le secret de la réussite comme Internet aujourd'hui. C'est souvent le rapprochement qu'on fait, mais Internet aujourd'hui, personne ne sait comment ça fonctionne, mais vous l'utilisez. Ce sera pareil pour l'adoption de la blockchain. Ok. Comment est accueillie la présentation du projet à l'étranger ? Dubaï, Etats-Unis, etc. Toujours très, très bien. Toujours très, 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 très bien. En tout cas, nous, quand on la présente, quand je vais la pitcher dans le monde, on est toujours très bien accueillis. Ils comprennent tout de suite nos éléments différenciants. Et encore une fois, quelques blockchains aujourd'hui arrivent sur cette brique NFT, mais on est quand même en avance par rapport au projet qui existe. très bien accueillis. On avait eu au tout début un petit point d'accrochage avec la blockchain secret NFT parce qu'on avait utilisé le mot secret. Et donc, on avait été le rencontrer et très, très bien accueillis et on est tous copains. Et peut-être, je rajouterais que, on va dire, en arrivant à l'étranger, enfin, par nos différentes présences, etc., on a pu nouer des groupes, des partenariats, trouver des partenaires et investisseurs clés. Voilà, c'est comme ça que se concrétise cette bonne réception à l'étranger. Merci, messieurs. Que va faire exactement Samy de Crossy Age ? Oh, Samy de Crossy Age, il fait son projet. On avait été le voir au tout début de son idée parce que l'idée était de le mettre sur Terre Noire. il avait besoin d'un mainnet plus rapidement donc aujourd'hui, il ne va pas être développé sur Terre Noire sur Crossy Age mais en tout cas, on étudie des possibilités de collaboration avec des bridges, etc. Il connaît très bien Terre Noire, on le connaît très bien. Il est advisor chez nous sur la partie Play to One donc vous pouvez le voir dans la partie d'équipe. Donc, voilà, on ne peut pas vous dire encore concrètement ce qu'on va faire comme chose ensemble mais ce ne sera pas la blockchain Terre Noire qui va héberger Crossy Age du moins au tout début. On travaille avec lui sur des sujets comme tu disais Play to One et Metaverse. Super. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le marketing à l'international ? Yes, bien sûr. C'est l'objectif à moyen terme sur les 12 prochains mois. L'enjeu est de bien s'entourer. Je dirais qu'on a en place des partenariats avec des agences de marketing et relations publiques internationales pour accompagner en parallèle du développement et du lancement de toutes les phases vues ensemble. Merci Martin. Est-ce qu'il y aurait quelques indices sur les projets partenariats en cours au Labs ? Donc les projets à venir. Non, on ne peut pas donner. on ne peut pas trop. Il y en a qui arrive prochainement. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y en a qui va arriver dans les 15 jours, je crois. sauf Ben, tu confirmes ? Oui, c'est ça, environ en mois courant avril. Mais il y a pas mal de choses qui se font. On est en pourparlers avec dans le domaine du... J'ai vu quelqu'un qui a demandé dans quel domaine on était. C'est le domaine du sport, domaine du... Il y a les notaires comme on disait. Il y a le... Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Le livre aussi. Donc, on est sur pas mal de domaines. La presse. On est très sollicités, vraiment. Et on les sort... On les challenge énormément. On travaille avec eux. On les travaille. On travaille vraiment avec eux pour que tous soient prêts quand ils sortent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en sortir tous les 15 jours aujourd'hui. Mais voilà, tous les projets qu'on vous présente dans l'âge pas, disons, ils sont passés. on va dire par nous. On a aidé tous les porteurs de projets pour avoir quelque chose de carré quand ils sortent. Et le prochain est dans 10 jours. Je viens d'avoir l'info là. Et pour la partie jeu vidéo, on m'envoie plein de messages. C'est un jeu qui est joué par des dizaines, des centaines de milliers de joueurs qui va bulquer quelque chose chez nous. Mais je ne peux pas vous dire le nom du jeu, bien sûr. Millions. Même ça se compte en millions. donc c'est un bon projet. Très bien. Pour ceux qui demandent où est Margot, les spectatrices ce soir, je pense qu'elle l'a bien mérité. Il y a une autre question. À quelle étape... On l'est en trombe ce soir, à Margot. à quelle étape est-ce que je pourrais mettre ma capsule dans un lieu sûr par exemple dans le métaverse où mes enfants pourront l'ouvrir le 6 mars 2055 ? C'est très précis. Tu veux mettre la capsule dans le métaverse ? À quelle étape je pourrais mettre ma capsule dans un lieu sûr par exemple le métaverse ? Quelle étape ? Quelle phase ? Oui, j'imagine qu'il parle de la phase. Phase 3. Phase 3. Voilà. Est-ce que les NFT seront achetables directement en fiat sans voir qu'on passe par des tokens ? Alors, quand le laps sera... Alors, notre marketplace qu'on va faire, non. Après, c'est possible mais il faut avoir le PSA pour pouvoir le faire. Pour pouvoir finalement vendre du token contre du fiat. il faut avoir ce tampon. Ok, super. Alors, Mika, j'ai deux questions qui reviennent. When Metacrabs et When Escalope ? Metacrabs, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop et l'Escalope un petit peu plus loin encore. Ok. Très bonne réponse. Tant que le mainnet n'est pas fini, Play Averse et tout le reste ne peuvent pas démarrer ? Alors, Play Averse et tout le reste, ils n'ont pas fini du tout leur développement. Donc, on sera en mainnet avant qu'ils aient terminé leur développement. Ils pourront build dès la phase 2, phase 2, phase 3 selon les features concernés. Play Averse, phase 2, phase 2, ils pourront déjà build. Ok, super. Qu'est-ce qui pousserait un jeu crypto à build sur Ternoa plutôt que sur une blockchain spécialisée dans le gaming comme Immutable ou Axe ou Ultra ? Ça va être toute la partie justement, ce qu'on propose déjà l'interopérabilité. Je ne sais pas, je ne connais pas dans les détails Ultra comment ça fonctionne ou je ne pourrais pas me permettre de le faire. Immutable, c'est sur Ethereum donc c'est j'imagine les coûts de gaz qui vont être différents. On a cette possibilité d'être, comment dire, utilisé sur n'importe quelle autre blockchain et à prendre encore une fois ce système de secret qui permet à n'importe qui de mettre du contenu dans la NFT ce que personne ne permet. Parce que en tout cas ces blockchains ne permettent pas. Ok. C'était quoi le troisième que tu as dit ? Les trois exemples que tu as dit Ultra, Immutable, Wax et Immutable. Wax, c'est ça. Ok, Wax, je n'ai pas dans mon radar. NFT spécialiste aussi, on l'a sur le radar. NFT spécialiste aussi. Pardon pour mes prononciations, c'est vrai que ce n'est pas souvent compréhensible. On a une belle question à tous les cinq. De quoi êtes-vous le plus fier ? Ce qui vous hype le plus à l'avenir et est-ce qu'on a des regrets ? Je commence. Ce que je suis plus fier, c'est d'avoir réussi ce challenge technique. Parce que pour vous, c'était long, un an, d'attendre qu'on avance, qu'on développe tout ça. Mais un an, c'est court pour nous parce que la blockchain, c'est un univers qui est très complexe. Je n'ai pas anticipé ou mal anticipé tout ce qui était autour du produit, le farming, le stacking, tout ce qui pouvait animer finalement le réseau. On l'avait sous-estimé. C'est nos amis d'un challenge supplémentaire. Je n'avais pas anticipé non plus le fait que Substrate était mis à jour régulièrement et qu'il fallait qu'on soit à jour. On ne pouvait pas attendre de terminer un développement avant de mettre à jour. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le dev, il a fallu mettre à jour le corps, le noyau de Ternoa et ça nous faisait parfois revenir en arrière. On a une équipe tech qui a travaillé pendant un an sans prendre deux jours de repos de vacances. Ils ont tous travaillé comme des bêtes pour arriver aujourd'hui à vous dire qu'on va pouvoir phaser le mainnet. On avait dit le premier trimestre, c'est le 31 mars. On a réussi à arriver au bout d'un an à cette étape-là et c'était la chose qui me rend le plus fier. C'était quoi l'autre question ? Ce qui te hype le plus et est-ce que tu as des regrets ? Ce qui me hype le plus sur Ternoa, c'est qu'on a cette longueur d'avance par rapport aux autres blockchains sur ce qu'on fait. On n'a personne encore une fois qui le fait et donc c'est bien. Les regrets, c'est ce que je vous ai dit, c'est de ne pas avoir anticipé au début tout ce qu'il y avait autour. Ça paraît simple. Ça ne paraît pas simple de faire une blockchain mais c'est difficile d'anticiper tout ce qu'il va y avoir autour, la gestion de la vie du token. comment hyper la communauté, comment se faire connaître l'intentionnel, tout ça, c'est vraiment venu tout d'un coup et ça a été fatigant à manager. Mais voilà, on apprend avec l'expérience et aujourd'hui tout roule. Les cofondateurs, si vous avez Martin, Ben, si vous avez vous... Yes, vas-y, je prends la suite. Alors, c'était une question très complexe. Du coup, c'était quoi déjà la première partie ? Ce dont on est le plus fier, c'est ça ? Exactement. OK. Alors, je dirais bien d'avoir acheté un Hazuki pré-reveal mais ce n'est pas super adapté à la soirée. Donc, je dirais, blague à part, d'avoir à vos côtés pu bâtir en l'espace d'à peine un an une belle équipe de talent et, comment dire, d'avoir su passer autant d'étapes au cours des 15 derniers mois. Ce qui me hype le plus, du coup, je dirais, c'est de continuer de croiser des personnes brillantes et d'amener le projet à l'étape surte. Et mon regret, c'est de ne pas avoir pu acheter deux Hazuki en waitlist. Par contre, ça, c'est une certitude. Merci. Du coup, je vais prendre la parole. Vas-y. Pour ma part, je crois que ce qui me rend le plus fier, c'est de se dire le parcours qu'on a fait en un peu plus d'un an, où on est parti de pas grand-chose et arriver jusque-là avec toute la communauté, vous tous qui êtes assez incroyables. On voit vos messages vous pousser fort et ça nous donne beaucoup de force. L'équipe aussi, bien entendu, l'équipe qui est avec nous, qui s'arrache, qui est à fond. et ça, ça fait vraiment plaisir. Moi, ce qui me hype, c'est forcément l'app Time Capsule que je travaille beaucoup dessus et elle est quand même attendue. et elle va, cette application, c'est une application qui n'existe pas. Quand on cherche des concurrents, on a du mal à en trouver des choses qui ressemblent plus ou moins, mais la façon dont on le fait, ça n'existe pas. Donc, on est en train de créer un produit qui, selon nous, va révolutionner, va changer changer les choses, va apporter un besoin qui se fait ressentir à travers vos commentaires et à travers ce que vous pouvez nous dire. Donc, voilà pour ma part. Je vais prendre la suite. De mon côté, de façon générale, en un peu plus d'un an, ce qui a été accompli par l'équipe, c'est assez fou. Surtout que l'équipe a grandi hyper vite, que ça n'a pas toujours été facile vu qu'on est tous plus ou moins à distance. De façon un peu plus personnelle, je trouve que l'équipe autour du support, donc mes angels qui doivent être dans le chat, sont au top et je suis hyper fier d'eux. Ce qui me hype le plus à l'avenir, on est en train de changer la façon dont on laisse une trace sur Terre et de changer la transmission tout simplement. C'est assez fou à vivre et c'est assez dingue ce qui arrive quand on voit l'application Time Capsule qui va venir dans quelques mois. Et des regrets d'avoir annoncé que j'allais faire une danse sur TikTok sur les réseaux. je le vis très mal mais sinon c'est tout. On l'attend toujours. On l'attend toujours. C'est Paul qui l'a. Elle est faite. C'est Paul qui l'a. C'est le gardien du secret. Je lui fais confiance. C'est le gardien du secret. C'est le gardien du secret. Pas vraiment. J'étais mieux. De mon côté en fait la chose la plus fière ça va être d'avoir créé une communauté. D'avoir pas créé mais d'avoir attiré une communauté de... Je crois qu'aujourd'hui on est à quelque chose comme 175 000 personnes. 112 000 sur Twitter. on est sur Telegram on est sur Discord on est sur Instagram et je pense que voilà il y a vraiment un gros engouement autour du projet. Ce qui me hype c'est que en fait voilà le mail net on l'annonce ça arrive bientôt. C'est le début en fait on est juste au début de l'aventure. Si on regarde ce qu'on a fait sur les six derniers mois avec le test net on a des chiffres assez impréables aussi. et donc voilà il y a aussi juste à voir l'écosystème qu'on voit de l'ABS TAM Capsule c'est pas juste une blockchain c'est vraiment plus que ça. Les regrets j'en ai pas vraiment pas vraiment de regrets. Donc pour le moment je touche du bois. je crois qu'on a fait le tour des questions je sais pas s'il en reste quelques-unes alors non je ferai pas une danse en live ça c'est clair c'est clair et net c'est mort est-il prévu un jour qu'il y ait du merch ternoir ? Oui en fait pareil on le met pas en haut de la liste mais oui ça arrivera je pense que les équipes avaient travaillé sur quelque chose à une époque Ben je sais pas si c'est toi qui avais apporté ou que tu avais travaillé sur le sujet pour le merch mais c'est vrai qu'on n'en fait pas une priorité on nous avait contacté aussi des entreprises externes qui voulaient nous proposer mais là c'est ma faute j'ai un petit peu ghosté mais oui on proposera quelque chose dans l'année ok super concentration sur le mainnet et après on fera des clissures pour revenir à ce que disait Nicolas c'est vraiment le début parce que le mainnet c'est quelque chose que tout le monde attend que la planète finalement tout le monde attend qu'un projet sur le mainnet parce qu'il y a tellement de projets qui commencent et qui n'appotissent pas donc là on va prouver qu'on a appouti quelque chose on va pouvoir le montrer et à chaque fin de phase on va pousser fort au niveau de au niveau de la communication bien sûr pour montrer au monde voilà maintenant on en est ici vous pouvez faire ça next step vous pouvez vous pouvez commencer à faire ça et en fait c'est vraiment voilà le début le début de Ternois va se faire au début du mainnet on a développé le produit on l'a créé et l'histoire on l'a dit l'histoire on la commence au 31 mars ok super est-ce qu'il y a un airdrop prévu pour les utilisateurs du testnet on en a déjà fait un Noël bonne réponse bonne réponse et on n'en a pas fait qu'un on en a fait plein on a fait plein on a fait plein alors on n'a pas eu la réponse tout à l'heure ce sera pour quand le bridge BEP20 alors si je crois qu'on y a répondu ouais pas pour tout de suite la première vu qu'on va d'abord le faire avec le bridge qui est existant donc je l'ai publié sur mon compte Twitter j'ai plus le nom ChainTrack c'est ChainSafe à valider donc on a développé utilisant un bridge qui avait été audité et qui fonctionne mais c'est en ERC20 et on verra par la suite pour le mettre en BEP ok parfait et bien je pense qu'on arrive au bout une petite question est-ce qu'il va y avoir du monde présent à la blockchain week à Paris en avril alors non non ce n'est pas prévu j'essaie de choper une place étudiant ouais c'est un événement qui est payant est-ce que tu as un pass pour moi ? bah non j'ai pas encore le mien pour te dire ouais pour tout dire on sera présent là-bas donc voilà ce sera avec plaisir on sera présent donc c'était pour vous dire voilà si jamais vous avez la possibilité d'y aller vous venez à notre rencontre on risque d'avoir un stand on aura un stand théoriquement donc si vous avez la possibilité de venir nous voir c'est avec grand plaisir qu'on échangera avec vous yes super ok bah je pense que on a fait le tour des questions et voilà on avait dit une heure de live là on est à une heure vingt je pense que je pensais pas les tenir mais c'est bien merci pour les questions voilà voilà n'hésitez pas encore sur le télégramme alors le site va changer la refonte est prévue vous allez avoir plus d'informations justement et des explications pour cette histoire de bridge pour envoyer le token voilà donc je pense que si je me trompe pas c'est pour la fin du mois le site devrait être en ligne on l'a un petit peu modifié soyez pas surpris maintenant qu'on a voilà qu'on a terminé ce 7 blockchain on va faire en sorte qu'un maximum de développeurs viennent développer des dabs chez nous donc on l'a un petit peu redesigné on va dire plus pour permettre aux développeurs qui vont venir d'avoir une expérience simple d'utilisation et de compréhension pour directement aller sur le cœur de ce qu'ils ont besoin de faire donc le SDK le SDK créer les nodes et voilà etc et donc comme mentionné si vous avez des questions n'hésitez pas à aller sur Telegram je suis sûr que Guillaume et sa team seront super contents de vous accueillir Guillaume il va aller il a même dit il a même dit qu'il s'ennuie il a dit qu'il s'ennuie tout à l'heure qu'il est dans mes troncs en ce moment donc allez voilà demain sans souci ok bon bah merci tout le monde merci Mika, Martin, Ben, Guillaume pour avoir répondu à toutes ces questions et voilà on vous donnera plus de détails sur le mainnet au fur et à mesure donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions on est là au revoir à vous bonne soirée bonne soirée